Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, 5 de mes écrivains francophones contemporains préférés. C'est un long titre mais tout simplement au début je voulais faire 5 de mes écrivains français préférés mais l'un d'eux est suisse. Du coup j'ai dû faire un titre avec francophones et contemporains parce qu'il y a des autres auteurs français que j'apprécie mais qui sont plus anciens. Donc pour éviter de les répéter par rapport à ma vidéo de 5 de mes auteurs préférés, j'ai préféré faire comme ça ! Et puis vous le savez c'est assez difficile pour moi d'établir des classements dans ceux que je préfère ou non parce que je suis quand même assez bon public, Enfin de moins en moins bien sûr j'ai mes préférés, il y a des auteurs avec lesquels je m'accroche pas du tout, des univers et des romans qui ne me plaisent pas du tout Mais de façon générale j'ai plus de 5 auteurs préférés. Mais là du coup il y en a seulement un dont je vous ai parlé dans ma vidéo de 5 de mes auteurs préférés Mais le reste ce ne sera pas une nouveauté je pense mais il y en a au moins 2 dont je vous parle un peu moins. Donc c'est parti ! Alors la première auteure dont je vous ai quasiment jamais parlé et on va commencer avec elle, il s'agit de Claire Favan Alors Claire Favan comme son nom l'indique, elle est française Là avec moi j'ai seulement un livre puisque c'est le seul que j'ai avec moi, enfin que je n'ai pas prêté et que j'ai lu Sinon elle a également écrit le tueur de l'ombre et le tueur intime mais que j'ai prêté mais que j'ai littéralement adoré Celui-ci que j'ai lu et j'en ai deux autres que je n'ai pas lu Alors Claire Favan son style c'est le thriller dark, dégueulasse et malaisant Voilà je vous le dis direct puisque dans le tueur de l'ombre et dans le tueur intime On va suivre un homme qui a eu des problèmes lorsqu'il était plus jeune et qui va violer des femmes et on assiste littéralement aux scènes Donc c'est vraiment assez dégoûtant, voilà C'est très malaisant, on n'est pas bien en lisant cela mais pour autant ce sont deux très très bons romans que je vous conseille vivement Il faut avoir le coeur bien accroché et lire avant quelque chose de plus léger et après cette lecture lire également quelque chose de plus sympa Pour celui-ci je vous en ai parlé l'année dernière Quand je l'ai lu on va suivre en fait un homme qui s'appelle Max Ender Qui a vécu cinq années en prison suite à une erreur judiciaire En fait il a été accusé du viol et du meurtre d'un jeune garçon pour lequel il avait de la sympathie Qui est retrouvé du coup violé et mort Sauf que ce n'est pas lui Lui-même s'est fait agresser et violer en prison donc ça c'est assez abominable Et en fait en sortant il décide de se venger des personnes qui l'ont mis en prison Voilà Et en fait il va enlever des enfants, les formater pour qu'eux-mêmes tuent Et ils ont à peine dix ans donc c'est pour vous dire à quel point c'est abominable Donc elle prend je trouve vraiment des sujets Elle s'attaque à des sujets assez malaisants mais des vrais problèmes de société Et du coup forcément c'est inconfortable mais je pense qu'il y a des vrais questionnements derrière Une vraie histoire ça aborde ouais ça aborde des vrais sujets Même si c'est très cru et c'est très difficile Mais celui-là je l'avais absolument adoré Très dur forcément quand vous avez des enfants devant vous qui sont formatés Et à qui on dit bah désormais tu n'as plus de parents et tu dois tuer ce couple pour aucune raison C'est assez affreux voilà Mais elle fait vraiment partie de mes auteurs préférés J'ai lu du coup trois livres d'elle Trois oui Elle en a écrit cinq ou six Voilà Mais je voulais la mettre vraiment dans cette vidéo Ensuite un autre auteur français qui écrit des choses un peu plus gays Quoique Si tout de même mais c'est moins violent C'est Michel Bussi alors Michel Bussi je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à lui C'est pour ça que le but de cette vidéo n'est pas de vous raconter chacun des résumés de ses romans Il y a ma vidéo dédiée à lui elle est entièrement suffisante que je vous laisse juste ici Mais en gros c'est du contemporain avec toujours un drame Mais comment on pourrait dire oui du roman contemporain toujours avec un aspect tragique Par exemple dans un avion sans elle on va retrouver deux bébés Non on va retrouver un bébé suite à un crash aérien Et en fait ça pourrait être le bébé de deux familles Et en fait tout au long du roman les deux familles vont se disputer Ce bébé qui va grandir et elle va avoir 18 ans au moment de l'histoire Et on va découvrir à quelle famille elle appartient Tout ce qu'il s'est passé et tout ça Mais forcément c'est pas super joyeux puisqu'il s'agit tout de même d'un crash aérien Et dans celui-ci par exemple je ne vais pas tous vous les présenter Parce que sinon j'en ai 7 ou 8 Qui est un des plus connus et des plus aimés de Bussi C'est une inféanoire ce qui est mon cas également On va suivre dans la petite ville de Giverny Giverny je ne sais jamais comment on dit Désolée C'est le village de Claude Monet Je vais y arriver Le peintre Où en fait on a On suit une histoire sur plusieurs années Il y a plusieurs époques en fait Avec un enfant qui est retrouvé mort Or il me semble il y a une histoire de femme De tableau De nymphéa Je ne vais pas trop vous en dire Mais Bussi je trouve qu'il arrive Toujours à mêler le réalisme avec Parfois un tout petit peu Alors c'est pas du fantastique Mais des éléments limite un petit peu mystiques Et Ouais ça sort de la réalité quoi Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est fantastique Ça prend toujours au trip On veut toujours savoir le fin mot de l'histoire Par exemple Comme dans Maman à tort Où un petit garçon de 3 ans En fait est persuadé Que sa maman est toujours vivante Et qu'elle lui laisse un message Voilà C'est un écrivain que j'aime énormément C'est de la littérature assez facile et accessible Puisque c'est un des écrivains les plus vendus en France Moi j'aime beaucoup ce qu'il écrit Donc il se devait d'être dans cette vidéo Ensuite le seul écrivain duquel je vous ai déjà parlé Dans ma vidéo de 5 de mes écrivains préférés C'est Franck Thillier Voilà Je vais le remettre parce qu'il est français Et que pour moi c'est le maître français du thriller Alors je n'ai pas tout lu les thrillers de tous les auteurs français Du style Karine Guible, Maxime Chatham et tout ça Pas encore Ça se trouve je vais préférer Mais pour l'instant Le 1er août 2020 Le 2 août même C'est Thillier Donc Thillier en gros Ce sont des thrillers Policiers Où il y a toujours des morts Des histoires De mémoire De sommeil De trafic d'organes D'ADN En fait ça a toujours rapport avec la science Voilà je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à lui Et les thèmes de prédilection de Thillier S'apparentent toujours à la science Et il nous apprend énormément de choses C'est toujours très très bien renseigné Donc par rapport du coup au sommeil Comme je vous le disais Aux organes A la mémoire Aux gènes Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au cerveau A son fonctionnement Et en fait dans la plupart de ces romans En fait on a deux personnages principaux Qu'on suit A part dans celui-ci Et dans deux ou trois autres Qui sont du coup Charcot et Ennebel Qui sont commissaires Pour l'un Charcot Qui devient ensuite lieutenant Lieutenant et Ennebel Lucie c'est lieutenant de police Et également Il va leur arriver des drames à chacun Leur histoire personnelle va se mêler ensuite Donc c'est un mélange entre enquête policière professionnelle Et vie personnelle avec leur propre drame C'est très 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 violent Il survient des choses absolument affreuses dans ces romans là Moi mon préféré je pense que c'est Gattaca Mais je ne l'ai pas avec moi On me l'avait prêté pour moi Ce sont des histoires très très intéressantes Si vous voulez en savoir plus sur la science Si vous voulez en apprendre plus en fait Et si vous avez le coeur bien accroché Allez-y Il y a des romans un peu moins dégueux que d'autres Celui-ci du coup rêvé aborde le sommeil Vu qu'on va suivre une femme qui est narcoleptique Et ça il faut bien se tenir C'est très compliqué à comprendre Vu que la chronologie est dans le désordre Voilà Et Pandemia en fait on va suivre Une pandémie internationale Qui a été créée En fait un virus qui a été créé par des gens malsains Voilà Et c'est à chaque fois des morts retrouvées d'une façon assez horrible Donc il faut se tenir Et le dernier que j'ai lu Dont je vous ai parlé dans mes livres lus en juillet C'est Il était deux fois qui aborde le thème De la mémoire De l'enlèvement d'enfants De la mort De comment traiter la mort C'est assez violent aussi Mais ce n'est pas du tout le plus violent Donc voilà Il y en a des plus glauques que d'autres Mais pour moi c'est quand même Un homme assez brillant Qui se renseigne énormément avant d'écrire Et qui m'a appris plein de choses Voilà L'avant-dernier auteur David Foyenkinos Ce n'est pas une surprise Mais il était obligé d'être dans cette vidéo Puisqu'en 2020 j'ai lu 3 de ses livres En tout j'en ai lu 6 Je souhaite les lire tous Et vous proposer très bientôt une vidéo sur lui Mais David Foyenkinos C'est un auteur contemporain C'est pour ça qu'il est dans cette vidéo Il est français Et il aborde des thèmes Généralement toujours en rapport avec l'art Ou la littérature C'est pour ça que j'aime autant C'est toujours avec des personnages Qui ont un travail Ou qui ont une identité en rapport Ouais avec l'art et la littérature Je ne peux pas vous dire mieux Par exemple dans celui-ci Mathilde notre personnage principal Elle est prof de littérature Dans celui-ci Antoine notre personnage principal Et prof au musée des beaux-arts Et maître de conférences Dans d'autres il y en a un qui travaille chez Larousse Enfin ça a toujours à voir avec ça Très souvent ce sont des parisiens Ce sont des couples Ce sont les rapports sociaux Entre les amis Mais surtout entre les couples Les échecs et les relations en couple Ce que ça peut vous faire Et les conséquences Enfin vraiment pour moi c'est un vrai portrait Des couples des années 2010 C'est un vrai portrait de la société actuelle En fait il y a toujours des pointes d'humour C'est toujours écrit avec fraîcheur C'est écrit simplement Mais c'est très intéressant Il arrive à nous emporter Et je trouve que de plus en plus C'est assez Comment dire C'est pas que c'est violent Mais il y a toujours un aspect qui est triste Et notamment dans Deux Sœurs Je vous le disais La fin je ne l'ai pas forcément vue venir Et pour le coup c'est violent Voilà Ce sont des français Toujours Des couples parisiens Voilà C'est comment on vit le couple Comment on se remet d'une déception amoureuse Comment on se remet de la mort de quelqu'un Comment vivre avec une maladie Et s'en remettre Enfin avoir un problème physique Par exemple comme dans Je vais mieux La délicatesse après un deuil Qu'est-ce qu'on a d'autre Le mystère Henri Pic Lui est beaucoup plus drôle Je trouve Après avoir trouvé Un manuscrit Abandonné D'une personne On a une éditrice En fait Qui va en partir Sur les traces De cet homme On va apprendre Qu'il est décédé Et va vouloir en savoir plus Sur lui Voilà C'est toujours en rapport avec ça Et voilà Il y en a des plus ou moins durs Psychologiquement Mais moi j'adore cet auteur Et je trouve ça très très frais Et toutes les personnes Qui l'ont lu Sur mes conseils Ont adoré Donc je suis très contente Et le dernier écrivain Que je voulais mettre Dans cette vidéo Au début j'avais mis Une autre écrivaine française Dont je vous en parlerai probablement Et que je ne mentionne Que très rarement Sur la chaîne Donc je la mentionnerai ailleurs Mais je me suis dit Quand même que Joël Dicker Dépassait tout C'est lui qui est suisse C'est pour ça que j'ai nommé Cette vidéo Francophone Et non pas français Forcément Joël Dicker Je me devais De le mettre Dans cette vidéo Parce que L'énigme de la chambre 622 Que j'ai lu du coup Le mois dernier Je l'ai adoré Je vous en ai En parlé J'ai lu tous ses romans Sauf Les derniers jours De nos pères Qui est juste en dessus Qu'il faut que je lise Mais Joël Dicker Je pense que vous en avez entendu On parlait Ses livres ont été traduits Dans quasiment tous les pays du monde Il marche ultra bien Et en plus il est très sympa Ça suit Toujours Une enquête Un drame Ouais une enquête C'est pas le même style Que Thriller Ou c'est une enquête Policière Là c'est des gens Un peu random Qui vont suivre Soit après la mort De quelqu'un Par exemple Celui-ci Où un homme Est retrouvé assassiné En fait Dans la chambre 622 Du palace De Verbier En Suisse Et on a Un écrivain Qui s'appelle Joël Qui va enquêter Sur la mort Voilà Dans celui-ci Qui est le livre Des baltimores On va suivre 8 ans après Un drame Marcus Goldman Qui raconte un peu Ce qu'il s'est passé Dans une famille Qui s'est divisée Dans la disparition De Stephanie Mellor On va suivre La mort de cette femme Avec un rapport Avec le maire de la ville Avec une troupe De théâtre Et bien sûr Dans La vérité Sur l'affaire Harry On va suivre La mort de Nora 15 ans Et on va se demander Qui l'a tué Voilà Donc ça a toujours Rapport avec ça C'est toujours assez Difficile Mais ce n'est pas du tout Gore Contrairement à Tillier C'est une enquête En fait Mais qui est toujours Très bien documentée Très souvent Il y a plusieurs époques Donc il faut bien Se souvenir des éléments Il y a plus ou moins Beaucoup de personnages Mais c'est du coup Avec 2 ou 3 Temporalités Dans celui-ci C'est sur 3 Temporalités Donc il faut bien Se souvenir Souvent il y a des twists Qu'on ne voit pas du tout Venir Il nous surprend En fait Joël Dicker Pour moi il est surprenant Il est assez brillant Dans ses idées Parce que celui-ci Le twist final Je ne l'ai pas vu venir La vérité sur l'affaire Harry Kéber Que j'ai lu il y a 10 ans Je l'avais littéralement Adoré Et c'est là que je me suis dit Tu vas t'intéresser A cet auteur Parce qu'il est Très 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 fort Enfin il y a 10 ans Il y a 7-8 ans quoi Donc voilà Pour moi Joël Dicker Il se devait largement D'être dans cette vidéo Le livre qui A déçu le plus de monde Il me semble que c'est La disparition de Stéphanie Mellor Sorti il y a 2 ans Il me semble Moi je l'ai adoré Comme tous ses livres Voilà Donc je me devais De le mettre Dans cette vidéo Et bien sûr Ils existent En format poche Ça fait partie Des rares livres Que j'ai en format brochet Ne vous inquiétez pas Donc voilà C'en est tout Pour 5 de mes auteurs Français francophones Préfé 5 de mes 1 ou 2 commentaires Me disant que je parlais Un peu souvent Des mêmes livres Donc désolé les gars J'ai aussi Un travail à côté Et une vie Donc je ne peux plus Me permettre de lire 10 livres Par mois Et du coup De vous présenter Un panel super large D'auteurs Et de titres Mais voilà Ça pour le coup Ce sont vraiment Mes préférés Ensuite vous avez Mes vidéos de mes livres Lus à chaque fin de mois Et là pour le coup C'est beaucoup plus diversifié Parce que je lis Un peu de tout Voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lui mettre Un pouce en l'air Si ça a été le cas A me dire dans les commentaires Quels sont vos auteurs Francophones Contemporains Préférés A vous abonner On est de plus en plus Donc merci énormément Ça me fait Très 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 plaisir Moi je vous retrouve Dans une nouvelle vidéo Très bientôt Et passez une belle journée Bye